Quand le gazon est tondu, ce sont les pommiers qui ont besoin de rafraîchissement. Les parasites à enlever. Au printemps, les employés communaux de Cagnes ne sont pas trois jours sans venir nettoyer ce jardin, ce mausolée, cette tombe, située un peu à l'écart du bourg, sur la route de Comon. On appelle ça le mondan, c'est le bois du mondan, la tombe de l'anglais. De votre anglais. Voilà, exactement. C'est vrai que c'est un petit peu émouvant quand même. Donc, non, non, c'est les ailleurs, c'est de la vie, mais bon. James Cornwall dirigeait un bataillon de chars britanniques. Le 30 juillet 1944, il monte à l'assaut de Cagnes. Le jeune lieutenant descend de son blindé près du bosquet où des Allemands viennent d'être faits prisonniers. Il est foudroyé par une balle ennemie. Il fait plus de 22 ans. Son père, le général Cornwall, achète le terrain afin qu'il demeure sur place. Aujourd'hui encore, sa famille continue de venir s'y recueillir chaque été. Au départ, c'est une tombe privée. Le général venait sur la tombe de son fils et nous, par respect, on l'accompagnait. Maintenant, on en est arrivé au stade que la tombe, c'est la nôtre et il nous demande la permission de venir. Dans les années 70, la famille a fait don de ce petit bois à la commune qui s'est engagé à l'entretenir. Le lieutenant Marshal Cornwall, c'est un petit peu le représentant de tous ceux qui sont venus ici et qui sont anonymes et qui se sont fait tuer très jeune. C'est bien le plus petit cimetière militaire du monde, mais le souvenir y est vif.